Le jardin, comme la lecture, est très bon pour le moral ! Absolument, c'est très très bon pour le moral. On va voir justement pourquoi c'est bon pour le moral. Et puis on va faire un focus sur une petite bactérie assez étonnante. Bon alors on va filer au jardin et on va voir qu'on peut s'y régaler. Oui, 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 absolument. On connaît tous dans notre entourage quelqu'un qui nous dit « Ah mais je suis bien moi, quand je suis dans mon jardin, je suis heureux ». Eh bien aujourd'hui, la science commence à savoir un petit peu « Pourquoi on est aussi bien quand on fait du jardinage ? » Alors pourquoi ? La première raison serait la biophilie. Alors la biophilie, ça veut dire qu'a priori, on aimerait le milieu naturel. Eh oui, parce qu'en fait nous, on est beaucoup dans nos villes, alors avec nos téléphones portables, au bout de la main, avec les casques pour les jeunes sur les oreilles, et puis dans nos voitures, dans les bouchons. Et en fait, on est assez éloigné du milieu naturel. Or, ça n'est pas naturel pour nous. C'est-à-dire que ce qui est naturel, c'est ce que faisaient nos ancêtres être majoritairement dans les campagnes, majoritairement au contact avec la nature. Et en fait, il semblerait que nos cellules reconnaissent le milieu naturel, et ça nous permet de nous sentir bien. Ah bon ? Regardez-ce. La dame a dû tomber. On cueille ses tomates et on est heureux. C'est exactement comme ça. Alors Elisabeth, est-ce qu'il y aurait quelque chose dans la Terre que nos cellules justement reconnaissent ? Oui. Alors, aujourd'hui, la science fait un focus justement sur une bactérie qu'on appelle Mycobacterium vacae. Oula ! Oui. Voilà, si on grossit un petit peu. Puis alors, quand on grossit encore plus, on va voir exactement, voilà. Elle est magnifique quand même, cette bactérie. Eh bien, en fait, cette bactérie est naturellement présente dans la Terre. Et quand on manipule la Terre, eh bien, il semblerait qu'elle passe à travers la peau, elle va dans la circulation sanguine, et ensuite, elle va permettre l'activation de certains neurotransmetteurs, dont un, la sérotonine, qui est un des neurotransmetteurs du bonheur. Je parle beaucoup de la dose, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Eh bien, la sérotonine serait activée par cette bactérie. Alors, quand on manipule la Terre, on peut avoir justement une meilleure activation de la sérotonine, mais ce n'est pas tout. On peut simplement, en se baladant dans un milieu naturel, respirer aussi cette bactérie. À ce moment-là, elle passe dans les poumons, elle va aussi dans la voie sanguine et elle va permettre l'activation, justement, de ce neurotransmetteur. Ce qui fait que si on n'aime pas jardiner et mettre les mains dans la Terre, une simple banane, une simple balade va nous permettre de nous sentir bien. Oui, c'est ça. Alors, on va aux botaniques, on se balade, et puis on peut aussi aller aux livres à Metz, chercher un bon livre, exactement, en pleine nature, mais on peut aller chercher un bon livre qu'on ira ensuite lire dans son jardin. Dans un parc ? Oui, dans un parc. On va se sentir bien. On n'a pas de jardin. Oui, donc on a tout intérêt, effectivement, à se mettre au jardin. En plus, ça nous donne envie d'y aller quand on voit ce beau temps. C'est vrai qu'on s'y sent bien. Un petit agenda pour terminer ? Un agenda. Alors, ce week-end, il y a le livre à Metz pour aller chercher son livre et le lire dans le jardin. Et puis, il y a aussi, si vous avez envie, un salon bio. Le salon bio qui est du 13 au 15 avril au Parc des Expos. Et là aussi, vous allez pouvoir avoir des éléments pour pouvoir jardiner, vous mettre au jardinage et peut-être un peu plus au naturel, car notre organisme aime le naturel. Allo ? Keep my baby dancing Sous-titrage Société Radio-Canada